Comment trouver la motivation quand les jambes sont lourdes ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'Hôte Performance. On accompagne des sportifs et entrepreneurs à être confiants et sereins en compétition et éliminer la peur d'échouer. Et je suis également l'auteur de ce livre, L'identité gagnante, le secret du nouveau dopage légalisé, que vous pouvez retrouver en description ainsi que plein d'autres cadeaux. Donc comment trouver la motivation quand les jambes sont lourdes ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui grâce à un coureur de trail que j'ai accompagné récemment qui préparait la diagonale des fous. Et lorsqu'il me disait, mais Pierre là, j'ai les jambes qui sont lourdes, comment est-ce que je fais pour garder la motivation ? En effet, des fois on peut voir les jambes qui deviennent lourdes et ça commence à être dur, ça commence à pousser. Je sens, là en en parlant, je sens l'acide lactique quand je faisais du sport au niveau qui est dans les jambes, on se demande comment les bouger et se dire, mais là ça va lâcher d'un moment à un autre, comment est-ce que je fais pour continuer ? Et parfois, surtout sur la longue distance, et bien on peut se demander, mais ok, là j'ai juste envie d'arrêter. Donc comment est-ce qu'on fait pour continuer ? C'est vraiment important de, un, comprendre que nos perceptions, donc nos perceptions de voir les jambes lourdes, vont entraîner nos décisions et vont entraîner nos actions. Donc si je perçois que mes jambes sont lourdes et ça c'est mal, et bien du coup, et bien, et que je vois que c'est mal, et bien du coup, je vais plus avoir tendance à dire, bah tu sais quoi, j'arrête ou je ralentis, et c'est comme ça, bah c'est comme ça, et puis on verra ce que ça donne. Alors que si on arrive à changer nos perceptions, parfois j'ai un dé, un dé, j'aime bien le dé parce qu'il a plusieurs points de vue, le 1 avec le 6, le 5 avec le 2, le 4 avec le 3, donc tous les opposés sont 7, on peut le tourner dans tous les sens, le dé, les opposés font tout le temps 7. Et donc on a des points de vue qui sont différents à chaque fois. Et donc le but, c'est d'arriver à changer nos perceptions par rapport à ces jambes qui sont lourdes. Alors pour ça, nous, qu'est-ce qu'on a fait ? Et bien tout simplement, méthode dépolarisation, c'est-à-dire on allait voir, ok, quels sont tous les bénéfices pour toi d'avoir les jambes lourdes en compétition ou en entraînement. Et du coup, ce qu'on a pu remarquer, c'est quoi ? À un moment donné, il fait pas, ça accélère ma détermination en fait. Et que des fois, le fait d'avoir les jambes légers, eh bien il pouvait être moins déterminé qu'avec les jambes lourdes où là, ça l'amenait à se dépasser. Et du coup, en voyant qu'à chaque fois que j'ai les jambes qui sont lourdes, eh bien c'est top, je peux sourire. Donc rien que dans sa tête, rien que quand on sourit, eh bien forcément le cerveau va plus dégager de la dopamine. Eh bien rien que de sourire par rapport à ça, mine de rien, ça enlève du poids. Et ensuite de constater que, eh mais c'est top en fait, quand les jambes sont lourdes à long terme, ça m'amène à être encore meilleur, à développer encore plus ma détermination et de battre mes records personnels. Et donc quand on associe le sourire, genre j'ai les jambes lourdes avec le, ah c'est top que ça m'arrive, et là on le sent directement, on sent plus léger. Et ensuite de voir tous les bénéfices pour nous, et que ça renforce la détermination, moi juste en faisant ça, fou, ça a switché. Et juste en switchant, bah derrière c'est plus simple de, quand les jambes sont lourdes, déjà de plus les voir comme lourdes, mais juste les voir comme un exercice, un vaccin, quelque chose en plus qui nous permet juste d'être meilleur. Et que les jambes lourdes ne sont pas un ennemi, mais un ami. Alors bien entendu, quand on va garder les perceptions lourdes pendant un moment, bah forcément au bout d'un moment, on n'est pas non plus des surhumains, on est des humains, on est limité en termes d'énergie. Donc voilà, c'est pas non plus, comment dire, irréel et ça sert à rien de fantasmer des trucs de dingue. En revanche, sur du court terme, ça peut vraiment permettre de se libérer. Là, je pense à une autre sportive dans un sport mécanique qui était arrivée sur une compétition internationale avec, bah elle était malade, elle était malade depuis quelques semaines, du coup, elle ne pouvait pas s'entraîner. Et du coup, là, c'était même plus les jambes qui étaient lourdes, c'était tout qui était lourd. Et juste, quand on a vu simplement bénéfice, bénéfice, bénéfice que tuer ça, bah elle me dit, c'est quoi Pierre, ça va me permettre de mettre en place tout ce qu'on a vu ensemble depuis ces derniers mois et du coup, de pouvoir tout donner en compétition et en fait, en faisant ça, alors, en certain, la compétition était tombée, mais derrière, elle avait fait première. Donc, elle avait vu ça vraiment comme un entraînement à devenir encore meilleur. Donc, voilà. Donc, ces conseils sont bien sûr plus sur du court terme et je pense pas sur du long terme parce que c'est important d'écouter son corps. En revanche, d'avoir des petites astuces comme ça, bénéfice, bénéfice et de pouvoir sourire quand il nous arrive quelque chose a priori mal, ça permet de passer le cap et de pouvoir aller progresser un millimètre plus loin et devenir encore plus excellent d'un millimètre. et l'important n'est pas ce qu'on fait, mais qui on devient et devenir simplement un sportif, un être humain de plus en plus performant dans ce qui est réellement important pour nous. Et voici pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, pensez à mettre le pouce qui fait toujours plaisir. Pensez aussi à vous abonner en cliquant sur la cloche pour être sûr de ne louper aucune vidéo. Et si vous avez envie d'aller plus loin, pensez à ce livre L'identité gagnante Le secret du nouveau dopage légalisé. Et si vous avez envie d'aller encore plus loin, encore plus vite, réservez un appel qui est offert avec un coach de mon équipe. Là, vous verrez le point A où vous en êtes, le point B où vous voulez aller et ce qui bloque pour passer du point A au point B et surtout, comment l'enlever le plus rapidement possible. Et enfin, n'oubliez pas, l'important n'est pas ce que vous faites mais qui vous devenez. Ciao !